Bonjour et bienvenue à cette vidéo où l'on va discuter du pays sans territoire, l'Ordre de Malte. Quoi ? Malte ? Tout d'abord, soyons clairs, l'Ordre de Malte, ou si vous préférez l'Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Rhône et de Malte, n'est pas la même chose que la République de Malte. Compris ? C'est bien, car on va maintenant parler de l'histoire de cette entité peu connue qu'est l'Ordre de Malte. En l'an 1048, des marchands de la République maritime d'Amalphie obtinrent l'autorisation du calife d'Egypte de construire une église, un couvent et un hôpital à Jérusalem, où ils traiteraient n'importe quelle personne de n'importe quelle race ou religion, ce qui était plutôt pas mal pour l'époque. L'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem devint indépendant grâce à un certain Gérard, dit le Bienheureux. Le 15 février 1113, le pape Pascal II place l'hôpital sous la protection du Saint-Siège, ce qui est probablement LA raison pour laquelle l'Ordre existe encore aujourd'hui. Et le 900e anniversaire de l'événement fut célébré en 2013. Mais puis il y eut les croisades dont on ne va pas parler dans cette vidéo, et l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem devint un ordre militaire. En 1291, ce fut la chute de Saint-Jean-de-Dacre, et avec ça, vint le déménagement de l'Ordre à Chypre. Ici, ils continuèrent leur mission, construisant des hôpitaux et une flotte pour se défendre contre les Ottomans. En 1307, des chevaliers de l'Ordre débarquent à Rôde. Après l'acquisition de l'île, l'Ordre y transfère son siège. Ici aussi, l'Ordre poursuivit sa mission, accueillant des nouveaux membres venus de toute l'Europe. En 1522, l'armée et la flotte ottomane, sous le commandement de Soliman le Magnifique, commencèrent le siège de Rôde, qui, après six mois de combat, mena à l'abandon de l'île par l'Ordre. Après cette défaite contre les Ottomans, l'Ordre resta pendant un moment sans territoire, jusqu'à ce que, en 1530, l'île de Malte et la ville de Tripoli, en Libye, soient cédées à l'Ordre par l'empereur Charles V. Ce fut décidé que l'Ordre resterait neutre en cas de guerre entre les pays chrétiens. En 1551, la ville de Tripoli fut capturée par les Ottomans. En 1565, vint le siège de Malte, où l'énorme flotte ottomane, comprenant 193 vaisseaux, essaya de capturer l'île pendant près de quatre mois. Finalement, la coalition chrétienne gagna. En 1571, encore une bataille contre les Ottomans. La bataille de Lépente eut lieu près du Péloponnèse, entre la flotte ottomane et la Sainte Ligue, qui comprenait l'Ordre de Malte. Cette fois, la flotte ottomane fut proprement battue, mais la Ligue n'a cependant pas pu profiter de sa victoire, et la Méditerranée orientale resta sous contre l'Ottoman. En 1651, la Compagnie des îles d'Amérique vendit les territoires de Saint-Martin, Sainte-Croix, Saint-Barthélemy et Saint-Christophe à l'Ordre. Il contrôla ces îles pendant 14 ans, jusqu'à ce qu'ils vendent leurs colonies à leur tour, cette fois à la Compagnie des Indes occidentales. En 1798, Napoléon, lors de la campagne en Égypte, occupe Malte à cause de sa position stratégique. Malheureusement, les chevaliers de l'Ordre ne pouvaient pas se défendre, car, entre autres, il leur était interdit de combattre d'autres chrétiens. Par conséquent, Malte était sous occupation française, et l'Ordre fut dispersé à travers l'Europe. En 1834, l'Ordre s'établit définitivement à Rome, où il demeure jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, l'Ordre continue sa mission de défense de la foi et assistance aux pauvres, surtout en termes d'actes de charité. A ce point, nous arrivons à la partie un peu... étonnante. Il faut dire, l'Ordre n'a pas de territoire officiel, et pourtant est reconnu plus ou moins comme un pays, mais ne l'est pas à cause de cette raison même. Mais, attendez, n'avait-on pas dit que l'Ordre a un siège à Rome ? Le siège a une certaine surface, non ? Donc, l'Ordre a un territoire. Cependant, comme pour beaucoup de choses, il y a un gros « mais ». Ce « territoire » n'est pas un territoire officiellement officiel, car il fait partie d'une catégorie appelée « territoire extraterritorial ». C'est un peu comme les ambassades. L'Ordre de Malte a deux bâtiments à Rome, un fort à Malte, et deux ambassades, ou une vers le Vatican, et une vers l'Italie. Tous ont un statut d'extraterritorialité. Ceci veut dire que même si l'Ordre possède quelques bâtiments, ils ne font pas officiellement partie de celui-ci, car ils ont un statut d'extraterritorialité. Mais à part cette petite nuisance de n'avoir aucun territoire, l'Ordre a beaucoup des choses que l'on associera à un pays. Un gouvernement, la capacité d'entrer en relation avec d'autres états, sa propre monnaie, une armée, ses passeports, etc. Conclusion L'Ordre de Malte est un cas très spécial. Toutes les choses dites précédemment font qu'il est très difficile de définir le statut de l'Ordre. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un pays. Même si on considérait les bâtiments que l'Ordre possède, comme territoire défini, ainsi complétant le premier critère pour être un pays, l'Ordre n'a pas de population permanente. En d'autres termes, personne n'habite dans ces bâtiments, ce qui disqualifie certainement l'Ordre de l'appellation de pays ou état souverain, malgré son statut d'observateur permanent à l'ONU. On pourrait discuter pendant encore des heures du statut politique de l'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Laure de Jérusalem de Rosé de Malte, mais je vais juste dire que c'est un sujet souverain de droit international, avec une longue histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada